Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cet énième webinaire. Nous avons pris depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de l'oncologie. On est en train de parler de l'oncologie et on a eu des conférences très intéressantes qui se sont passées au courant du mois passé, du mois d'avril. Pour ce 1er mai, nous continuons avec l'oncologie et aujourd'hui nous allons parler de l'imagerie de cancer des ovaires et pour cela nous avons un éminent orateur qui va nous entretenir ce soir, c'est donc le docteur Aliou Amadou Dia qui est radiologue spécialiste en imagerie de la femme à l'hôpital privé de la Baie en France. Il est aussi ancien praticien hospitalier au CHU des Sables d'Olonne, toujours en France et ancien radiologue fellow à Osaka University au Japon. Donc c'est un condiscible de professeur d'Adi Mata, ils se connaissent très bien. Donc docteur Aliou va nous parler pendant 45 minutes de cette imagerie de cancer des ovaires. Alors on aura alors comme intervenant le premier panéliste, ce sera le professeur docteur Roger Mbungu Mwimba. Il est spécialiste en gynéco-obstétrique des cliniques universitaires de Kinshasa. Il est professeur agrégé de médecine à l'Université de Kinshasa et c'est lui notre doyen de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Voilà, on nous a dit qu'il a des problèmes techniques, mais on espère que le docteur Aliou parle, il va se connecter parce que c'est important qu'il suive ce que le docteur Aliou va dire pour qu'il puisse intervenir dans ces sens-là. Comme panéliste, on aura aussi docteur Dao Abou. Il est oncologue radiothérapeute. Il est enseignant de l'Université Kizerbo au Burkina Faso et c'est un expert au centre hospitalier Nganda de Kinshasa. Un autre panéliste, c'est le docteur Guylain Bokungu qui est déjà dans la salle, oncologue médical. Il est praticien attaché au CHU Heure Seine-Evreux en France. C'est ça que j'ai bien prononcé. Il est diplômé en oncologie médicale à l'Université Mohamed Katt de Casablanca au Maroc et diplômé en carcinologie au clinique universitaire Paris-Saclay. Alors, je crois que vous savez que c'est panéliste et votre humble modératrice, c'est le professeur Dr Gertrude Luyeye. Je suis au clinique universitaire de Kinshasa, à l'Université de Kinshasa, où je suis chef de service en imagerie de la femme. Alors, nous allons passer directement la parole au docteur Aliu qui va nous entretenir pendant 45 minutes. Docteur Aliu, si vous êtes prêt, vous pouvez commencer. Merci. Merci beaucoup, professeur. Bonsoir à tous et à tous. Donc, c'est un honneur de m'avoir choisi pour vous parler de ce thème très intéressant qui est l'imagerie des cancers des ovaires. Alors, je vais juste baisser. Donc, le cancer des ovaires représente en fait le septième rang de cancer chez la femme. En raison de son diagnostic tardif, le pronostic reste sombre avec une survie à 5 ans d'environ 45%. En France, il y a environ 5000 nouveaux cas chaque année et 3100 décès ont été répertoriés en 2017 et en 2018. Donc, c'est le quatrième rang en termes de mortalité chez la femme. Plus de 90% des cancers de l'ovaire chez la femme adulte après la ménopause avec un âge médian de 65 ans sont des cancers épithélios, à savoir des adénocarcinomes, dont les cinq sous-types sont les adénocarcinomes sous-séreux de haut grade, les tumeurs endométrioïdes, à cellules claires, les mucineurs, les sous-séreux de bas grade. Trois quarts des patients sont diagnostiqués en stade avancé avec une diffusion de la maladie au-delà des ovaires sur toute la surface du péritoine ou à distance. En raison de ce diagnostic tardif, le pronostic reste sombre, surtout en Afrique. Donc là, j'ai parlé des chiffres épidémiaux en France. Il faut savoir qu'en Afrique, il y a des études qui sont en train d'être faites. Donc peut-être que le professeur Gertrude et Daou vont intervenir sur ça. Donc en fait, c'est un peu difficile d'avoir des chiffres exacts parce que malheureusement, on n'a pas en fait des registres du cancer ou en tout cas, c'est en cours. Donc je sais qu'en fait, depuis cinq ans, il y a un registre du cancer, en tout cas au Sénégal, qui est en cours. Voilà. Donc l'histoire naturelle du cancer de l'ovaire est marquée par une bonne réponse initiale au traitement proposé, chimio et chirurgie chez 80% des patientes. Cependant, 70% d'entre elles vont présenter une récidive dans les deux ans, avec le plus souvent la reconstitution de la maladie péritonéale diffuse à type de carcénose péritonéale. L'apport de l'imagerie est primordial dans le bilan diagnostique et dans le bilan d'opérabilité. L'imagerie est essentielle dans la prise en charge optimale du cancer de l'ovaire, en particulier dans les stades avancés. Le rôle de l'imagerie, donc, c'est de caractériser une masse annexielle, de différencier une lésion bénigne d'une lésion maligne, d'orienter ainsi le chirurgien vers la prise en charge chirurgicale ou non, et dans un deuxième temps, de faire un bilan d'extension pour préciser aux chirurgiens les critères de non-réséquibilité des lésions. Les facteurs de risque du cancer, c'est l'âge moyen de 65 ans, une puberté précoce, une ménopause tardive, une nulliparité, l'infertilité. Il y a surtout des prédispositions génétiques qui représentent 15 à 20 % des cancers de l'ovaire, avec notamment l'imitation génétique BRCA1 et BRCA2, et certains syndromes génétiques tels que le syndrome de Lynch. Il y a d'autres facteurs de risque tels que l'obésité, le surpoids, l'absence de grossesse. Quelques rappels anatomiques. Les ovaires ou gonades féminines sont deux paires de glandes symétriques, assurant une double fonction. On a deux ovaires, l'un à droite et l'autre à gauche, avec deux zones, une corticale et une médulaire. Pour la fonction, il y a la fonction exocrine, à savoir la croissance, la maturation et la libération d'un ovocyte prêt à être fécondé, et la fonction endocrine, qui est la sécrétion des hormones stéroïdes sexuelles, oestrogènes et progestérone. Sur cette diapositive, on a les ovaires, de part et d'autre, de l'utérus, avec les trompes et ainsi les paramètres, et l'utérus qui est là au milieu. Il faut savoir que l'épithélium ovarien est en continuité avec le péritone, d'où l'importance de la contamination du péritone dans les cancers épithélios. Concernant la classification anatomopathologique des tumeurs de l'ovaire, on voit que 90% des tumeurs ovariennes sont des tumeurs épithéliales. La seconde portion est représentée par les tumeurs d'origine germinale et les tumeurs stromales. Donc là, on montre en fait d'épidémie, enfin de dystologie. Donc les tumeurs épithéliales, c'est donc les tumeurs séreuses, à savoir les systadénomes, les systadénocarcinomes séreux, les tumeurs mucineuses, également systadénomes ou systadénomes mucineuses, les tumeurs endométroïdes, les tumeurs adénocarcinomes à cellules claires, les tumeurs de Brenner, les carcinomes indifférenciés. Les tumeurs mégenchimales sont essentiellement représentées par les tumeurs de la granulosa et les tumeurs stromales. Les tumeurs des cellules de stertolie et de l'aïdique, les tumeurs des cordons sexuels, d'autres tumeurs un peu plus rares, tels que les gynendoblastomes. Les contégences dominants dans les tumeurs germinales sont les dysgerminomes, les tumeurs du synesse endodermique, les carcinomes embryonnaires, les choréocarcinomes qui sont très fréquents chez nous, les thératomes matures et immatures et les tumeurs germinales mixtes. D'autres tumeurs dérivées des tussies non spécifiques, tels que les fibromes, les hemangiomes, les lipomes, etc. ou encore plus rarement des métastases ovariennes de tumeurs dégestives du sein, du rein, de l'endomètre ou les lymphomes. Concernant les circonstances de découverte des cancers de l'ovaire ou généralement des tumeurs de l'ovaire, le plus souvent, c'est à l'examen clinique ou de découvertes fortuites lors d'une imagerie, à savoir échographie ou scanner pour autres motifs, ou bien la palpation d'une masse latérouturine lors d'un examen clinique. Ces tumeurs peuvent être également découvertes lors de complications uglies, telles que des torsions anexiales, des ruptures christiques. Sinon, les tumeurs ovariennes sont diagnostiquées suite à des signes fonctionnels, motivant des explorations, la mettant en évidence. Ces symptômes peuvent être une gêne ou une pesanteur pelvienne, des douleurs pelviennes, une augmentation du volume de l'abdomen, voire une acite, des signes compressifs, tels que des troubles urinaires, des signes irritatifs urinaires, pour la curie d'usurie ou incontinence urinaire, des troubles digestifs, dans le cas de volumineuses tumeurs, ou rarement des tumeurs du cycle. Plus rarement, un oedème du membre inférieur dans les volumineuses tumeurs, du fait de la compression veineuse, une phlébite, une sciatalgique par compression nerveuse, une dyspnée ou une douleur thoracique en rapport avec un épongement pleural dans les classiques syndromes de Demons-Meg, associant cancer de l'ovaire, acite et pleurisie, surtout pleurisie gauche, ou bien lors d'une altération de l'état général. Donc, avant quand même d'entamer l'imagerie, c'est très important quand même de rappeler, d'avoir quelques notions cliniques, donc de rappeler en fait que l'interrogateur est très important, de connaître les antécédents personnels, familiaux de la patiente, la date des dernières règles. Bon, donc, comme on a dit, le plus souvent quand même, c'est les patients ménopausés d'âge médian de 65 ans, même s'il existe quand même des tumeurs ovariennes chez des patientes non ménopausées. La prise de contraception orale, le traitement hormonal substitutif pour la ménopause. À l'examé clinique, on recherchera une masse pelvienne, une hépatose plénome égale, surtout en fait dans les tumeurs secondaires au niveau du foie. Une augmentation du volume de l'abdomen, donc à savoir une acite. Le toucher vaginal mettra en évidence une masse latéro-uturine indépendante de l'uturus. L'examen au spéculum s'attelera à la recherche d'une tumeur cervicale, des lésions vaginales et de saignements. En cas de volumineuse masse, on complétera l'examen par un toucher rectal à la recherche d'une tumeur rectale, de signes de compression, voire d'envahissement, notamment des nodules de carcinose péritoniale. L'examen clinique ne sera complet qu'éventuellement aussi si on recherche des métastases ganglionaires, inguinales, susclaviculaires. La palpation des seins est aussi primordiale, donc à la recherche d'un nodule, et rechercher des signes de dénutrition, de malnutrition et de comorbidité. Concernant les examens paracliniques, on va donc s'apésantir essentiellement sur l'échographie pelvienne, qui est un examen de première intention, pratiqué par voie endovaginale ou par voie suspubienne. Cette échographie permettra de décrire la masse, de préciser sa localisation, le caractère uni ou multiloculaire, l'existence de cloisons ou de végétation, l'existence d'un épanchement intrapéritonéal. Cet examen sera complété par du Doppler, pulsé, énergie ou couleur, pour étudier la vascularisation de la tumeur ou de la partie solide de ces tumeurs. Les paramètres échographiques en faveur de la malignité sont le volume de la tumeur, qui est supérieur à 5 cm, la bilatéralité, une paroi épaisse, qui est supérieure à 3 mm, l'existence de végétation, de cloisons, donc d'un épanchement péritonéal, d'une hypervascularisation, notamment des zones solides, avec un index de résistance bas au Doppler pulsé. Sur cette diapositive, on voit des exemples de tumeurs kystiques multiloculaires par voie vaginale, avec des cloisons qui sont épaisses, une vascularisation de la partie périphérique de ces tumeurs. On reviendra en plus large détail dans les diapositions suivantes, dans la caractérisation de ces lésions. Dans le deuxième examen paraclinique, surtout en imagerie, il y a l'IRM pelvienne. Donc l'IRM pelvienne est indiqué si la masse est volumineuse, supérieure à 7 cm, si l'origine de la masse est indéterminée, ou en cas de tumeur suspecte. Parce que des fois, effectivement, on ne peut pas savoir si cette tumeur, est-ce que c'est une tumeur péritoniale, est-ce que c'est une tumeur utérine. Donc là, c'est vraiment l'indication d'une IRM. C'est beaucoup plus sensuel que le scanner. Elle permet d'étudier, outre la tumeur, le périton, les organes de voie vaginale, les piplons, les ergans glionnaires, mais elle est également intéressante en cas de suspicion d'endométriose. Troisième modalité d'imagerie, c'est la TDM, donc le scanner. Il faut savoir que le scanner a une faible sensibilité dans les tumeurs, dans le diagnostic des tumeurs complexes de l'ovaire, surtout les tumeurs malignes. Elle est intéressante dans le bilan d'extension, notamment en faisant un scanner corps entier, un scanner TAP, thoracob domino-pelvian, à la recherche des métastases à distance, pulmonaires, hépatiques, cérébrales, etc. En Afrique, du fait de la difficulté d'accès à l'IRM, la TDM abdominopelvian constitue un bon moyen d'imagerie alternatif dans le bilan pré-thérapeutique. Comme par exemple, là, sur cette diapositive de scan, on voit, en fait, une tumeur ovarienne qui stique avec un bourgeon charnu, là, un épanchement liquidien, donc une acide déclive, et là, ce qu'on voit ici, en fait, c'est des nodules, des implants péritonéaux. On voit ici, effectivement, donc, une carcinose péritonéale sous-capsulaire au niveau sous-diaphragmatique. Donc, souvent, malheureusement, chez nous, on découvre les tumeurs à ce stade. Autre examen paraclinique, c'est le TEP scanner. Donc, le TEP scanner, c'est un examen d'imagerie, une tomographie par émission de positons couplé en scanner, c'est un examen performant, s'intéressant au fonctionnement... C'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est intéressant au fonctionnement, au métabolisme et à l'anatomie des organes. Il n'y a pas d'indication consensuelle pour le TEP scan parce qu'en fait, il y a beaucoup de faux positifs, notamment les ovaires améliotiques. Il y a aussi beaucoup de faux négatifs pour les tumeurs borderline ou de bagrade. L'intérêt du TEP scanner, c'est surtout dans les tumeurs, dans les cancers stade 4 avérés ou avancés ou suspectés en sous-diaphragmatique et également à la recherche d'un primitif de métastase ovarienne. Elle est intéressante aussi dans l'étude de la réponse thérapeutique des tumeurs ovariennes, notamment les cancers sous chimiothérapie. Un mot quand même sur les marqueurs tumoraux. Le plus connu dans les cancers ovariens, c'est le CA125 qui est supérieur à 30 unités internationales par millilitre. C'est le marqueur le plus sensible dans le diagnostic des cancers épidérieux de l'ovaire. Il peut être aussi positif en cas d'endobétriose. Autre marqueur, il y a le CA199, les ACE qui peuvent être positifs dans les tumeurs médecineuses ovariennes. Il y a aussi le HCZ, l'alpha-photoprotéine qui peut être positive dans les tumeurs tels que le coriocarcinome, les tumeurs germinales chez les jeunes femmes. Là, on va maintenant s'apesanter sur l'imagérie des cancers de l'ovaire. Comme je l'avais dit tantôt, l'échographie, c'est l'examen de première intention qui peut être réalisé par voie suspibienne, vessie pleine, surtout pour les voluminoses tumeurs abdominopélviennes et ensuite par voie endovaginale qui a une meilleure résolution pour l'étude des cloisons, des végétations et pour le Doppler. L'IRM, c'est l'examen de deuxième intention. Elle a une meilleure sensibilité en l'absence de contre-indications bien sûr, telles que les implants métalliques, les corps étrangers métalliques, les pacemakers, la claustrophobie. De nos jours, il est très important et obligatoire d'utiliser les classifications qu'on appelle les classifications ORATS en échographie et en IRM. Cette classification est un peu basée, disons même basée sur la classification BayRATS du sein, des cancers du sein. Qu'est-ce que la classification ORATS ? Comme je l'ai dit tantôt, on va d'abord voir la classification ORATS elle stratifie le risque de malignité et oriente la prise en charge des masses annexuelles. Donc, le score ORATS ECHO va de 0 à 5. ORATS US US ça veut dire ECHO donc ORATS 0 c'est un examen incomplet. ORATS 1 c'est des images physiologiques telles que des kystes folliculaires le corps jaune etc. ORATS US 2 je vais rajouter là 2 c'est des masses typiquement bénignes également donc de kystes fonctionnels etc. Donc ORATS 3 c'est des masses probablement bénignes ORATS 4 c'est des masses indéterminées donc à partir en fait de 3 jusqu'à 5 il faut savoir quand même qu'il y a une valeur réductive positive de malignité qui est assez importante. Voilà donc ORATS 5 c'est vraiment des masses suspectes de malignité. Pareil donc pour l'ORATS IRM donc ORATS IRM 1 correspond à l'absence de lésions annexiales en fait on a suspecté une masse à l'échographie on pensait que c'était une masse annexiale on fait l'IRM et puis on se rend compte que c'est un fibrome utérant pédiculé ou sous-serreux donc là on le classe ORATS 1 alors ORATS 2 ça correspond aux lésions ovariennes bénignes ORATS 3 donc c'est des lésions probablement bénignes nécessitant un suivi ORATS IRM 4 c'est des lésions indéterminées donc 4 et 5 en règle générale c'est des lésions malignes maintenant ORATS 5 c'est des lésions suspectes de malignité nécessitant un chirurgien quel est l'intérêt de la classification donc ORATS elle permet la caractérisation des masses annexiales en imagerie qui est essentielle pour orienter la prise en charge en raison du risque non négligeable de rupture le diagnostic histologique pré-surgical par biopsie n'est pas recommandé donc contrairement par exemple aux tumeurs du foie ou du poumon où on peut aller biopsier pour avoir une vérification histologique là le risque de rupture n'est pas négligeable et puis avec le risque de dissémination d'où l'intérêt en fait maintenant de caractériser donc ce genre de lésions en IRM les masses annexiales de type fonctionnel ou de type organique bénignes sont fréquentes et il existe malheureusement encore de nos jours un nombre élevé de chirurgies inutiles notamment chez les jeunes patientes en période d'activité génitale avec des conséquences sur la fertilité cette classification permet donc de diminuer le nombre de chirurgies inutiles donc avant on opérait à tort et à travers des kystes que ce soit des kystes hémorragiques que ce soit des kystes luthéiniques maintenant avec les classifications ORATS normalement c'est terminé donc on a plus le droit en fait d'opérer ces lésions alors de même que pour les lésions borderline une caractérisation en imagerie pré-chirurgicale permet d'éviter une chirurgie extensive chez les patientes fertiles en outre en cas de lésions suspectes de malignité l'Institut national du cancer ici en France recommande d'adresser ces patientes dans un centre de référence pour une prise en charge thérapeutique donc en 2019 et 2020 c'est assez récent qu'on a institué donc un nouveau système de stratification du risque et de management des masses annexuelles qu'on appelle en fait qu'on a appelé ORATS comme je l'ai dit en fait ça c'est basé sur la classification du breast imaging reporting and data system le BayRATS de l'American College of Radiology en pathologie mammaire avec pour but de standardiser les comptes rendus de stratifier le risque de malignité et d'orienter la prise en charge voilà donc on revient donc sur l'ORATS US donc c'est-à-dire l'ORATS échographique qui normalement à partir peut-être de cette présentation permet d'uniformiser donc les pratiques de permettre à tout opérateur d'établir une certification du risque et de proposer une prise en charge les principales anomalies décrites dans le lexique sont surtout donc les cloisons les septas une cloison en fait c'est une septa qui compartimente une légion à plusieurs loculis une portion solide qui est définie comme une zone plus écogène que les myomètres avec un flux doppler intralégionnel témoignant de sa vascularisation une végétation correspond à une projection solide de plus de 3 mm développée au dépend d'une cloison ou d'une paroi la présence d'une atténuation postérieure l'écostructure interne de la lésion qui peut être anécogène faiblement écogène envers des produits hémorragique ou mix alors pour ce qui est de la vascularisation de la portion tussulaire il y a une classification au doppler de 1 à 4 1 absence de flux 2 flux 3 flux 1 flux et 4 flus et 4 flux élevés 3 grandes catégories de lésions sont décrites à savoir les images physiologiques les masses typiquement bénignes et les autres masses qui stic uniloculaires sans ou avec portion solide les masses qui stic multiloculaires sans ou avec portion solide et les masses solides Donc on revient donc là sur la classification ORATS-US donc ORATS-US0 c'est une exploration incomplète donc à savoir on a fait une écho endovaginale il y a une interposition de gaz, difficulté de la voie endovaginale de la taille de la lésion donc on classe cette lésion ORATS-0 et puis ensuite on demande un complément par IRM Maintenant, l'ORATS-US1 normalement il n'existe que chez la femme en période d'activité génitale qui correspond aux images physiologiques que sont le corps jaune et le follicule Là par exemple on a une image typique d'ORATS-US1 donc qui est un kyste folliculaire bien rond avec une paroi très fine qui est inférieure à 3 mm et un contenu qui est anécogène, liquidien pur tout au plus on peut avoir peut-être une petite vésicule fille là ça c'est donc une image d'ORATS-1 une lésion typiquement bénigne donc ça on n'a pas besoin de faire IRM pour ça L'ORATS-2, c'est des lésions certainement bénignes avec un risque de malignité qui est inférieure à 1% il comprend uniquement les masses qui sont inférieures à 10 cm les lésions kystiques inuloculées sans portion solide pure ou impure soit les lésions typiquement bénignes selon le lexique US ORATS-US à savoir le kyste léthéinique hémorragique le thératome mature typique l'endométrium l'hydrosalpynx le kyste d'inclusion péritonelle et le kyste paratubère Là sur cette diapositive de toute façon je vais vous donner la présentation après on a donc représenté l'ensemble des lésions ORATS-2 qu'on peut avoir à savoir par exemple là un kyste hémorragique typique qui est finement plazonné qui est finement écogène c'est donc un kyste hémorragique qui normalement en fait quand on recontrôle à distance aura tendance en fait à devenir purement un écogène ou à disparaître le kyste dermoïde voilà ou thératome mature le plus souvent en fait c'est une lésion solide avec des inclusions qui peuvent être en fait des calcifications des fanères donc des cheveux des dents etc. L'endométrium ou kyste endométriosique c'est une lésion kystique qui est inférieure à 10 cm qui est finement écogène d'aspect granité à l'échographie donc on peut éventuellement faire une IRM pour ça peut-être pour confirmer le diagnostic d'endométriose mais ce sont des lésions qui sont bénignes autres lésions bénignes les kystes paraovariens les kystes d'inclusion péritoniale et les hydrosarpinx autres exemples d'images typiquement bénignes ORADS US2 c'est un kyste inuloculaire pur de 4 cm sans végétation sans cloison image d'un kyste luthéal hémorragique qu'on a vu tout à l'heure donc c'est un corps jaune hémorragique avec une vascularisation au Doppler qui est plutôt périphérique donc vous remarquez qu'il n'y a pas de vascularisation centrale et surtout cet aspect en nid d'abeilles et cette couronne vasculaire périphérique alors donc là aussi pareil on a l'impression que c'est un bourgeon charnu mais c'est un kyste hémorragique qui est dépourvu de Doppler l'hydrosarpinx qui a en fait une dilatation d'une trompe là on a donc des franges tubaires un aspect assez tubulé allongé quand on tourne la sonde par voie endo on remarque l'aspect serpigineux donc on voit que c'est pas un kyste mais c'est une trompe qui est dilatée il faut savoir que là bon la trompe elle est anécogène le continu est anécogène mais dans les piosalpynx le continu peut être finement écogène donc il faudra penser à ça l'endométrium donc on revient sur ça qui est très typique aussi en échographie par voie vaginale avec en particulier le fin piqueté écogène et homogène à différencier d'un kyste péritonéal remarquez qu'il n'y a pas de doppler donc quand on met le doppler couleur là c'est l'aspect macroscopique une image d'un teratome donc une image opératoire c'est un teratome mature ou kyste dermoïde une volumineuse masse qui est hétérogène avec des inclusions dentaires donc des fanères des cheveux qu'on a extraits ici donc la plus en charge des légions ORAX2 US diffère en fonction du statut ménopausique chez la patiente non ménopausée le kyste une loculaire simple et le kyste luthéale hémorragique typique ne nécessitent pas de suivi s'ils mesurent moins de 5 cm en revanche s'ils mesurent entre 5 et 10 un suivi entre 8 et 12 semaines sera réalisé par échographie en cas d'endométrium ou de teratome mature un suivi annuel par échographie peut être proposé également à voir s'il y a un risque de torsion peut être proposé donc une chirurgie chez la patiente ménopausée le teratome mature typique et l'endométrium typique nécessitent une confirmation diagnostique par un échographiste expérimenté ou par IRM pelvienne de même qu'une masse avec un aspect de kyste luthéale hémorragique qui ne devrait pas exister normalement à cet âge un kyste inoloculaire simple entre 5 et 10 cm peut bénéficier d'un suivi échographique annuel pour les lésions orats US3 donc on a fini avec 0, 1 et 2 les lésions orats US3 correspondent à des lésions avec un faible risque de malignité estimé entre 1 et 10% bon c'est quand même pas négligeable les lésions classées orats US3 correspondent à une masse avec une taille supérieure à 10 cm de type orats 2 ou une masse kystique inoloculaire avec une irregularité de la paroi inférieure à 3 mm ou bien une masse kystique multiloculaire inférieure à 10 cm avec des cloisons régulières un score de Doppler 1 à 3 une masse solide sans flux Doppler au contour régulier les lésions orats 3 nécessitent une caractérisation par un échographiste expérimenté et une IRM pelvienne en complément un tableau récapitulatif donc les lésions orats 3 le kyst inoloculaire qui est supérieur à 10 cm donc dès que c'est supérieur à 10 cm on demande une IRM alors donc le kyst inoloculaire qui est qui a une paroi irrégulière comme là là aussi donc c'est orats 3 ou multiloculaire ou bien solide la image d'une masse kystique multiloculaire avec des parois épaisses des cloisons épaisses une vascularisation plutôt de type 2 qu'on classe donc orats 3 les lésions orats us 4 correspondent aux lésions avec un risque de malignité intermédiaire entre 10% et 50% elles correspondent à une masquistique inoloculaire soit avec une portion solide soit une ou plus de 3 végétations une masquistique multiloculaire de plus de 10 cm des parois lisses un score doppler de 1 à 3 une masquistique multiloculaire avec des contours lisses et un score doppler de 4 une masquistique multiloculaire avec des parois irrégulières une masquistique multiloculaire avec une composante solide et un score doppler de 1 à 3 une masse solide de contours réguliers avec un score doppler de 2 à 3 ces lésions nécessitent une caractérisation par un échographiste expérimenté et une réalisation d'une IRM pelvienne donc là on a un récapitulatif donc des lésions au ras de soie donc vous remarquerez que c'est plus souvent des lésions multiloculaires de plus de 10 cm ou bien une lésion solide avec une vascularisation un score de vascularisation au doppler de 2 à 3 donc pour ce genre de lésions il ne faut même pas hésiter donc à demander une IRM pour caractériser ces cloisons ce bourgeon charnu ou cette composante solide donc là image échographique par voie endo d'une masse ovarienne à composantes majoritaires solides une petite faible là une petite composante artistique et un score vasculaire au doppler qu'on va estimer entre 1 et 2 alors donc bon là il y a une image d'IRM mais on reviendra donc là-dessus voilà donc c'est une image d'un cystadunum serreux avec une portion charnue des végétations avec donc sa correspondance là en IRM dont on reviendra dessus les lésions ORAX-5 correspondent aux lésions avec un très haut risque de malignité qui sont supérieures à 50% elles correspondent donc à une masse avec acide en dehors des masses ORAX-2 une masse avec des nodules péritoneaux une masse kystique uniloculaire avec 4 végétations ou plus une masse solide aux contours irregular un score doppler de 4 dans une masse très vascularisée une masse multiloculaire avec une composante solide et un score doppler de 3 et 4 ces patients doivent être adressés dans un centre spécialisé pour prise en charge voilà donc un schéma des lésions ORAX-5 qu'on peut avoir donc une masse kystique avec plus de 4 végétations comme là une masse multiloculaire avec un score doppler élevé ou bien une masse solide avec des contours irréguliers et très vascularisée au doppler une masse solide aux contours irréguliers comme là une masse avec une acide et des nodules péritoneaux donc là on remarque le foie qui est là là des implants péritoneaux donc là c'est une masse typiquement ORAX-5 donc ORAX-5 donc ORAX-5 donc une masse volumineuse masse multiloculaire avec des cloisons très épaisses la correspondance donc à l'IRM pareil donc une masse solido-kystique par voie vaginale une composante solide majoritaire une composante multiloculaire avec des cloisons très épaisses une paroi très épaisse donc classée ORAX-5 alors donc on va attaquer l'ORAX-IRM donc c'est pareil c'est exactement pareil donc l'IRM-pélvian doit être réalisé devant toute masse qui reste indéterminée en échographie surtout pour les masses classées ORAX-3 et 4 donc je disais tantôt que pour les masses pour les ORAX-1 et 2 on n'a pas besoin forcément de faire une IRM par contre pour les ORAX-3, 4 et 5 là l'IRM s'impose quand réaliser l'IRM dans les tumeurs ovariennes donc l'IRM c'est l'examen de seconde intention donc un complément de l'échographie pelvienne ou par voie par voie endovaginale l'objectif c'est de caractériser la lésion d'optimiser la prise en charge notamment chirurgicale surtout les masses annexuelles complexes et indéterminées alors donc le protocole d'IRM qui est très important donc on réalisera on réalisera des séquences morphologiques à savoir du T2 donc une séquence T2 abdominopélvienne qui permettra d'affirmer l'origine donc de ovarienne de la lésion de déterminer est-ce que c'est une lésion kystique une lésion tussulaire ou bien une lésion mixte de montrer les critères de maladie à savoir les portions solides les couloisons régulières les végétations la paroi qui fait plus de 3 mm ou les végétations qui font plus de 3 mm la séquence T1 alors elle est très intéressante pour voir est-ce qu'il y a un hypersignal est-ce que cet hypersignal c'est du sang ou de la graisse donc notamment si on rajoute la séquence avec saturation du signal de la graisse normalement quand ça reste un hypersignal c'est que c'est du sang on a des séquences fonctionnelles qu'on va combiner avec les séquences morphologiques à savoir la perfusion la séquence de diffusion qui permettent donc de reclasser les tumeurs bénignes la séquence de diffusion alors donc quand on a une absence d'hypersignal B1000 le plus souvent c'est des lésions bénignes par contre quand on a un hypersignal diffusion c'est que c'est une lésion qui est hypercellulaire si la portion tissulaire est en hyposignal T2 et pas d'hypersignal diffusion a priori c'est une lésion bénigne la séquence de perfusion en fait donc là c'est une séquence avec injection dynamique de contraste elle permet de comparer la prise de contraste des portions tissulaire de la lésion kystique de l'ovaire au myomètre adjacent et puis on verra dans les diapos suivantes c'est très important pour établir les courbes donc cinétiques alors donc voici comment elle se réalise c'est une séquence dynamique en écho de gradient en flash T2 avec des coupes de 5 mm coupe comprenant le myomètre les portions tissulaire de la tubeur c'est une acquisition rapide toutes les 5 secondes pendant 120 secondes et comme j'ai dit tout à l'heure une réalisation de courbes par des logiciels de post traitement voici l'image d'une d'une séquence de perfusion donc là on va mesurer on va mettre ce qu'on appelle les ROI donc le region of interest donc dans la portion tissulaire de la tumeur ovarienne et puis on va aussi mettre un ROI donc dans le myomètre pour comparer donc la vascularisation ça nous permet d'établir en fait 3 types de profils de courbes donc courbes cinétiques donc le type 1 le type 1 en fait c'est une courbe qui est faible et progressive donc c'est vraiment le profil de courbes de lésions bénignes là c'est par rapport au myomètre le type 2 c'est ascension initiale puis plateau bon donc là c'est souvent des tumeurs soit bénignes soit borderline maintenant les tumeurs les courbes de tube 3 on a une prise de contraste intense et précoce avant celle du myomètre et ensuite on a un pré-décalage un peu comme l'équivalent du washout dans certaines tumeurs comme la prostate comme le sein le plus souvent la courbe de tube 3 c'est la courbe des tumeurs malignes voilà dans la démarche diagnostique en IRM on posera surtout 4 questions est-ce que cette masse est d'origine ovarienne donc ça c'est le T2 qui va nous aider est-ce qu'il y a un contenu graisseux ou hématique comme j'ai dit tantôt donc c'est la séquence T1 et la séquence T1 avec saturation du signal de la graisse est-ce que cette masse a une composante tussulaire et là aussi c'est la séquence T1 avec injection parce qu'en fait s'il y a une portion tussulaire elle va se rehausser et la séquence T2 est-ce qu'il existe des critères de malignité donc ça on va céder de la diffusion comme j'ai dit tantôt les tumeurs ovariennes sont en hypersignal diffusion B1000 donc il y a une hyper solidarité avec baisse de l'ADC l'ADC c'est le coefficient de l'eau en fait donc on a une baisse de l'ADC ensuite on va voir si au niveau de la perfusion est-ce qu'on a une courbe soit de type 2 soit de type 3 toujours dans la démarche diagnostique on doit repérer l'ovaire normal homolatéral donc en fait là c'est pour affirmer l'origine ovarienne de la lésion donc là on voit que, on voit l'ovaire donc là on voit une petite lésion kystique donc c'est un kyste parovarien est-ce qu'il y a un parenchyme ovarien résiduel ? est-ce qu'on parvient à identifier le pédicule ovarique ? alors donc masse latéroturine donc on l'analyse en T2 on remarque donc est-ce qu'il y a un ovaire normal ? est-ce que l'ovaire non est normal ou pas ? est-ce qu'il y a un parenchyme ovarien ? maintenant est-ce que c'est une une tumeur qui est kystique unie ou multiloculaire ou bien c'est une tumeur qui est tussulaire ? donc est-ce qu'il y a de la graisse ? est-ce qu'il y a du sang ? alors quand c'est un hyper signal T1 ? et hyposignal T1 FATSAT le plus souvent c'est un thératome mature donc en fait c'est une tumeur qui est bénigne si elle reste en hypersignal T1 FATSAT c'est soit un endométrion donc un kyste endométriosique ou bien un kyste hémorragique donc il n'y a pas de test de contraste là aspect IRM donc des thératomes kystiques on voit donc là une lésion qui est en hypersignal T1 donc il y a quelques inclusions à l'intérieur qui sont en hyposignal et quand on sature le signal de la graisse donc là c'est la séquence T1 FATSAT donc on annule le signal de la graisse on voit qu'en fait la graisse disparaît donc ça veut dire que c'est une lésion qui est graisseuse d'où le diagnostic de thératome kystique mature là c'est un kyste endométriosique on voit deux lésions qui sont pratiquement prolabées dans le Douglas qui sont en hypersignal T1 donc hypersignal T1 spontané et là quand on sature le signal de la graisse ces lésions restent toujours en hypersignal donc c'est pas de la graisse donc c'est un contenu hémorragique ou un contenu endométriosique donc là dans ce cas de figure il s'agit en fait de kyste endométriosique alors maintenant concernant la portion tuculaire donc est-ce qu'elle existe ? donc si elle existe donc forcément il y a un rehaussement est-ce que les septas sont irréguliers ? il y a une portion solide il y a des végétations alors s'il y a des végétations est-ce que c'est des végétations unies ou biloculaires ? si tel est le cas ce sont des systadénomes cérébens des systadénomes céréborderline si c'est multiloculaire alors donc exemple de systadénomes cérébens donc on a une tumeur qui a majoritaire composantes majoritaires kystiques et là on remarque ici sur la paroi latérale gauche des végétations et quand on on applique là le ROI sur la séquence dynamique on voit en fait par rapport au myomètre ici une courbe de type 3 donc c'est un profil quand même assez suspect ce genre de lésions on le classe au minimum ORATS IRM4 mais l'histologie est revenu en faveur d'un systadénome cérébens on voit donc c'est multiloculi il s'agissait donc dans ce cas de figure de systadénomes mucineux borderline alors donc s'il y a une portion solide le plus souvent c'est des systadénocarcinomes ou des systadénofibromes donc là on voit une portion solide ici l'histologie revenait en faveur d'un systadénofibromes de nos fibromes maintenant si c'est une tumeur solide pure c'est des fibromes ovariens les tumeurs de Brenner, les tumeurs stromales les tumeurs de la granulosa de stertorie lédique ou des métastases alors donc là exemple d'un fibrome ovarien j'avais dit sur le T2 je ne sais pas si vous avez suivi quand il y a un hyposignal franc T2 c'est une lésion bénigne donc là on a un hyposignal front T2 comme dans les myomes utérins donc là dans ce cas de figure c'est un fibrome ovarien la diffusion est légèrement quand même c'est une lésion qui est légèrement un hypersignal de diffusion mais hétérogène mais la courbe de perfusion c'était une courbe de type 1 bon donc en passant sur les tumeurs assez rares qui sont les tumeurs de stertorie lédique, les tumeurs de la granulosa donc là c'est un exemple d'une métastase ovarienne d'un carcinome d'un agenocarcinome conique qui envahit l'utérus avec un fort rehaussement hétérogène par rapport au myomètre alors donc on va récapituler la classification ORATS IRM donc 1 qui correspond à l'absence de lésions annexuelles par exemple une lésion qu'on avait vu en écho et qui a disparu ou bien une lésion extra-annexuelle ORATS 2 donc lésion bénigne avec une valeur prédictive positive de magnité inférieure à 2% donc c'est souvent des kystes immunoculaires ou des lésions graisseuses majoritaires ou des kystes endométriosiques hydrosalpénx ORATS 3 donc lésion probablement bénigne avec une valeur prédictive positive de magnité inférieure à 5% ORATS 4 donc c'est des lésions avec une valeur prédictive positive de magnité entre 5 et 95% donc une courbe de rehaussement soit de type 2 ou de type 3 donc celle-ci nécessite une prise en charge chirurgicale donc comme cette tumeur muscineuse c'est ce systadénome serreux muscineux avec vous voyez donc là des niveaux des niveaux liquides liquides une composante tussulaire énormément qui se rehausse des cloisons, des septas qui se rehausse ORATS 5 qui correspond à des lésions typiquement malignes donc une valeur prédictive positive de magnité entre 90 et 95% et surtout quand on a des implants péritoriaux tussulaires et une courbe de type 3 là par exemple c'est une lésion qu'on classe forcément IRM ORATS 5 alors donc en pratique je vous exhorte vraiment à utiliser cette classification donc utilisation en pratique quotidienne la démarche donc repose comme je l'ai dit en fait voilà sur ces quatre étapes diagnostiques vous verrez donc le tableau tout à l'heure la première consiste à affirmer l'origine donc annexielle de la lésion donc en localisant la masse par rapport aux ovaires la présence d'un ovaire normal homolatéral élimine une lésion annexielle la présence d'un croissant ovarien périlégionnel affirme son origine ovarienne l'absence d'ovaires on essaie d'identifier le pédicule si elle arrive dans la lésion il s'agit donc d'une lésion annexielle la seconde étape c'est rechercher des implants péritoriaux la lecture conjointe des séquences abdominales pondérées en T2 et de diffusion permet de déjecter les implants en cas d'implant avéré le score ORATS IRM 5 est attribué en l'absence d'implant il est nécessaire de passer à une troisième étape qui est la recherche de portions tissulaires la lecture de la séquence T1 sans injection et la séquence T1 injectée permet de vérifier la présence ou l'absence de portions tissulaires donc une portion tissulaire peut correspondre soit à une cloison irrégulière soit à la présence de végétation soit à un nodule mural ou une légion solide l'absence de portions à l'absence de portions le radiologue doit chercher une masse kystique uniloculaire un kystendométriologique un contenu graisseux dans ces trois cas le score est de ORATS IRM 2 en dehors de ces quatre figures donc le score est de 3 voilà donc ça on avance quelques exemples avant de terminer patiente de 64 ans adressée en IRM pour des masses annexielles on y trouve là des implants péritoniaux sous-hépatiques donc là au niveau du sous-capsulaire foie droite donc là foie gauche donc là automatiquement la lésion annexielle est classée ORATS 5 donc là on a déjà vu donc c'est un cas de tumeur kystique en hypersignal T1 hypersignal T1 FADSAT-GADO donc la T1 FADSAT qui reste en hypersignal donc c'est un endométriome typique là c'est un tumeur qui est plutôt tussulaire hétérogène qui correspond à un fibrotecum ovarien donc à l'histologie donc c'est une tumeur bénigne mais avec une valeur rédicte positive qui est quand même pas négligeable voici un tableau récapitulatif de l'utilisation de l'ORATS que vous allez donc lire tranquillement c'est vraiment donc bien systématisé donc là un mot sur la classification figo des cancers de l'ovaire qui est quand même aussi donc très importante voilà donc on a affirmé donc l'origine de la lésion donc on l'a classé on l'a classé par exemple au RATSIRM5 mais est-ce qu'en fait cette tumeur elle est juste limitée aux ovaires comme en fait le dit figo donc est-ce que c'est un T1 est-ce qu'elle est limitée au pelvis donc un stade T2 est-ce qu'il y a une extension à l'abdomen donc via les extensions péritonéales microscopiques ou péritonéales qui sont supérieures à 2 cm donc T3, T3A, T3B, T3C est-ce qu'il y a des ganglions retropériturio-inguno donc N1 est-ce qu'il y a des métastases à distance M2 donc là, le scanner dont on avait parlé tout à l'heure le scanner thoracope de menopelvian nous permet en fait d'avancer donc dans la classification figo donc là, c'est cette classification figo qui est un peu schématisé ici les tumeurs T1 qui sont limitées en fait aux ovaires T2 au pelvis donc T2C donc une extension dans le Douglas avec de l'acide T3 on a donc une tumeur une ou bilatérale avec des métastases péritonéales extrapélviennes et puis M1 des métastases à distance au moins sur le traitement bon donc très rapidement on va parler du traitement des tumeurs bénignes que ce soit donc les kystes ou les tumeurs organiques donc on a dit en fait avec la classification ORATS maintenant que ça permettait d'éviter les chirurgies inutiles en fait de kystes luthéiniques, hémorragiques, etc. Maintenant, s'il s'agit de tumeurs organiques le traitement chirurgical de préférence par voie scéloscopique peut être proposé donc une kystectomie simple ou une ovarectomie peut être réalisée chez les femmes ménopausées, une annexeectomie souvent bilatérale est indiquée pour le traitement des cancers ovariens l'exéril chirurgical avec études cytologiques péritonéales des biopsies péritonéales étagées peut être proposée une hysterectomie totale avec annexeectomie bilatérale une appendésectomie dans les formes motionneuses une omentectomie une linfandectomie donc un curage ganglionaire lymphatique lombo-aortique et pelvienne en fonction du stade de fibro alors donc il s'associe en fait une chimiothérapie néoadjuvante avec la carboplatine le pack litaxel en 6 cures si la tumeur est supérieure à un stade 1c ou de grade 3 cas particulier pour les tumeurs borderline un traitement conservateur kystectomie ou annexeectomie peut être réalisé si la femme est jeune par contre si la femme est ménopausée et un traitement radical de type hysterectomie totale avec annexeectomie s'impose alors si la chirurgie et la chimiothérapie de première ligne n'ont pas permis la disparition de ces lésions visibles seul espoir d'une guérison possible on est en droit malheureusement de considérer que la patiente ne pourra pas être guérie et que l'objectif sera alors de maintenir ses pathologies sous contrôle le plus longtemps possible par des lignes de chimiothérapie les limites de ce traitement sont l'efficacité aléatoire non prévisible les effets secondaires limitant l'intensité et la durée des traitements et le développement de phénomènes de résistance une forme particulière pour les carcinoses péritoniales par cancer ovarien donc on peut proposer une chimiothérapie hyperthermique intrapéritoniale c'est une technique je pense en cours d'évaluation donc je parle sous le contrôle du Dr Dao peut-être qu'il va intervenir sur ça alors donc en conclusion la découverte d'une tumeur ovarienne peut correspondre à plusieurs situations complètement différentes sur le plan de la prise en charge du pronostic retenons donc l'échographie et l'examen de première ligne et doit préciser s'il s'agit d'une tumeur probablement bénigne ou s'il existe des signes suspects de malignité l'IRM est un excellent outil diagnostique primordial dans la prise en charge en l'absence de contre-indication bien sûr et permet de compléter le bilan et préciser les caractéristiques morphologiques la scélioscopie exploratrice et l'exérèse de la tumeur permettront un diagnostic histologique surtout donc j'insiste sur la classification ORADS qui permet une démarche diagnostique performante et permettant de déboucher sur une conduite à tenir précise les scores ORADS US et IRM permettent de standardiser nos pratiques en structurant les comptes rendus ils permettent une évaluation simple et reproductible du risque de malignité quelle que soit l'expérience du lecteur afin de déboucher sur une conduite à tenir claire pour le clinicien le score ORADS permet doit faire partie maintenant de la conclusion des comptes rendus et si possible une hypothèse histologique peut être proposée alors donc quelques points essentiels que nos chers lecteurs vont retenir voilà donc un peu de biblio je vous remercie pour votre attention merci beaucoup docteur Alliou pour cette belle présentation je ferai peut-être un petit commentaire à la fin parce qu'il y a comme il y a un panel d'experts qui vont intervenir j'aimerais savoir professeur Mata est-ce que le professeur Bungu est déjà avec nous ? oui il est connecté ok super et donc je crois que sans perdre du temps bonsoir professeur le professeur Bungu Roger il est médecin spécialiste en gynéco il est aussi le douanier de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa professeur je vous passe la parole directement pour votre commentaire je crois que c'est pendant 15 minutes que vous pouvez parler bonsoir Roger je crois que vous m'entendez peut-être il faut ouvrir votre micro il semble être très déconnecté peut-être qu'il y a des soucis techniques on va passer à l'élice et les autres gynéco qui sont là est-ce que le docteur Dao il est là ? docteur Dao il est là ? le professeur bienvenue le professeur Leboise n'est pas là non plus ? le professeur Mata ? je regarde sur la liste bah alors comme ça on passe comme docteur Guylain Bukungu est là docteur Guylain peut... bonsoir docteur Guylain bonsoir docteur Guylain oncologue médical praticien attaché à... au CHR C9 en France docteur Guylain je vous passe la parole pour votre commentaire en 15 minutes bonjour professeur merci pour la parole je félicite docteur DIA pour son exposé qui nous a permis à apprendre beaucoup de choses alors bref ce que je pouvais faire comme commentaire déjà nous dans la prise en charge dans la prise en charge de cancer de l'ovaire on est aidé par les radiologues déjà par le diagnostic et surtout ça nous permet de sélectionner des candidats quand déjà l'imagerie peut nous dire si le patient est réséquable ou pas parce qu'il y a des critères de réséquabilité si par exemple il y a déjà des infiltrations au niveau du pédicule hépatique ou une infiltration massive des intestins ça peut déjà pour nous dire que le patient n'est pas n'est pas réséquable et permettre à sélectionner le patient et aussi pour les patients qui sont tellement altérés sur le plan général et qu'on ne peut pas faire une scélioscopie pour diagnostic l'imagerie interventionnelle nous aide à faire des biopsies péritonéales bien que les diagnostics histologiques est très important mais si les patients ne peuvent pas on peut faire des biopsies alors dans la prise en charge il faut savoir que c'est d'abord la prise en charge du cancer de l'ovaire et le cancer de l'ovaire dans le cancer de l'ovaire déjà il faut distinguer aussi les trois types de tumeurs on a les tumeurs épithéliaux, les tumeurs de la du stroma et puis les tumeurs germinal je veux plus parler des tumeurs épithéliaux des cancers de l'ovaire et dans le tumeur épithéliaux on a les histologies les séries de haut grade, les séries de bas grade l'endométrioïde, les cellules claires et les cancers messinés et la prise en charge c'est d'abord chirurgicale en fait c'est dès que vous suspectez par voie radiologique les gynécologues font une scélioscopie la scélioscopie a des objectifs d'abord pour poser le diagnostic et faire un bilan lésionnel ce bilan lésionnel permettra de déterminer si le patient est riséquable parce que la chirurgie de l'ovaire il faut une chirurgie R0 c'est d'ailleurs qu'il ne faut pas des résidus des résidus tumorales quand il y a reste, les études ont montré que quand il y a des résidus tumorales le taux des récidives est très important d'où pendant la scélioscopie soit la chirurgie de résidus peut se faire au même moment ce qui est rare souvent mais très souvent la chirurgie peut se faire en deuxième temps alors chez les patients qui ne sont pas riséquables sans résidus tumorales ces patients là on nous l'adresse pour faire une chimiothérapie une chimiothérapie première alors pour les patients riséquables qu'on a opérées après l'opération nous on fait la chimiothérapie adjuvante alors dans le chirurgien par la scélioscopie ils ont des scores pour déterminer si la chirurgie peut être possible d'emblée ou pas alors comme vous savez la chirurgie des cancers de l'ovaire est standardisée et ça s'est fait ici en France effectivement dans le centre ESPER les centres ESPER sont déterminés par des nombres ils ont un quota des nombres des cancers qu'ils opèrent et comme la chirurgie a des parties il y a une partie des déstadifications c'est à dire une cytologie péritonéale on fait l'homatectomie des biopsies péritonéales multiples et il y a une partie qui est effectivement exérèse donc anexétomie bilatérale hystérectomie il y a aussi des exérèse de tout le masque visible dans la prise en charge médicale depuis longtemps nous on a fait une seule molécule c'était la chimiothérapie qui était paclitexel carboplatine qui s'est fait de manière tous les 21 jours il y a aussi des études de manière hebdomadaire mais depuis un certain moment on est enrichi notre arsenal thérapeutique a été enrichi par l'arrivée des thérapeutes ciblées les thérapeutes ciblées on a des anti-angiogéniques le bevacizumab le bevacizumab qui associé à la chimiothérapie a montré des bénéfices en survie globale et en survie sans récidive et notre thérapie ciblée récemment c'est les inhibitières de PARP les inhibitières de PARP ça a été conçu après avoir c'est pour contrer effectivement la mutation BRCA comme vous le savez souvent le cancer de l'ovaire se développe des prédispositions génétiques qui est la mutation BRCA et le BRCA c'est c'est des enzymes de réparation de l'ADN et on a réussi à les cibler grâce aux inhibiteurs de PARP alors il y a eu des études qui ont montré que l'association des inhibiteurs de PARP avec la chimiothérapie augmentait également la survie globale on a l'olaparib avec l'étude Solowad il y a aussi l'aniraparib alors je ne peux pas parler des indications parce qu'il faut beaucoup de temps pour en parler donc je pense que il faut retenir qu'en conclusion c'est de la chirurgie la chirurgie quand c'est réséquable quand c'est pas réséquable on fait une chimiothérapie première la chimiothérapie est associée à des thérapies ciblées qui est le bevacizumab et aujourd'hui le laparib merci merci beaucoup docteur Guylain pour ces commentaires très intéressants alors je ne sais pas si je regardais dans les chats j'ai l'impression que le professeur Bungu n'est pas là n'est pas toujours là et docteur Dao non plus peut-être que nous allons directement passer au débat dans la salle je ne sais pas si je suis là les personnes Bungu ah super bonsoir professeur on vous attendait oui merci bonsoir professeur merci quand vous êtes là j'espère que vous avez suivi la présentation du docteur Alliou super et donc on va vous passer la parole on aimerait avoir un commentaire du gynécologue parce qu'en fait c'est une pathologie c'est le gynécologue qui va voir le premier patient et c'est le gynécologue qui va le référer au radiologue pour un complément de paraclinique donc on vous laisse la parole pour quelques minutes enfin pour le temps 15 minutes si ça vous suffit j'ai eu beaucoup de problèmes pour entrer et je m'excuse pourtant j'avais fait déjà les tests avant et c'était parti bon alors les tumeurs ovariennes sont les tumeurs je crois les plus difficiles pour manager chez nous en gynécologie parce que d'abord l'organe est caché contrairement au sein et au col où nous voyons directement où le diagnostic même clinique peut être accéléré face aux lésions qu'on rencontre en clinique donc les tumeurs ovariennes sont les plus difficiles alors même sur le plan clinique les signes se confondent avec beaucoup d'autres pathologies digestives, urinaires, etc. donc ça pose des problèmes de diagnostic alors sur le plan des examens de laboratoire nous nous référons au CA 125 mais qui n'est pas aussi spécifique des tumeurs ovariennes seules qui peuvent être vues dans d'autres pathologies que nous connaissons là alors il y a l'imagerie il y a l'échographie qui donne comme le collègue venait de dire tout à l'heure juste des signes de suspicion de suspicion on ne peut pas être certain à 100% qu'il s'agit d'une tumeur ovarienne or nous avons besoin de cette information là pour préparer la chirurgie parce que si c'est une tumeur bénigne vous y allez, vous enlevez la tumeur et vous laissez les organes en place mais si c'est une tumeur maligne la chirurgie est plus étendue on fait une stérectomie radicale, etc. et donc ça pose ce problème des prises en charge finalement il faut arriver à faire une laparotomie je ne voudrais pas plus revenir sur l'IRM sur la tomodensitométrie finalement on est obligé de faire une laparotomie parfois on peut passer si la tumeur est petite passer par une scélioscopie une laparoscopie pour faire une biopsie et compléter alors si nous avons déjà des métastases là c'est même sur le plan clinique bon on peut aller on peut décider à ventre ouvert si les métastases sont limitées au niveau du pelvis mais si on n'a pas encore des métastases qui sont très étendues et qu'on peut suspecter à l'EU la chirurgie là on hésite on ne sait pas pratiquer les actes qu'il faut et on s'est dit on fait une biopsie comme ça en seconde à une seconde intervention on peut enlever les organes voilà un peu le commentaire que je peux faire à ces niveaux ici mais je voulais demander au docteur Diak je pense qui a présenté sur l'Imagerie la première présentation est-ce qu'il y a une confrontation il y a entre les images anatomopathologiques et les images des IRM est-ce qu'il y a des études il y a des études qui ont pu confronter les images de l'IRM et les données anatomopathologiques oui 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 bonsoir combien pour l'IRM alors donc en fait justement d'où l'intérêt maintenant de nos jours de cette classification donc en fait qui est qui s'est basée sur la classification des lésions du sein pour en fait à peu près une classification de ORADS 1 à 3 donc le plus souvent c'est des lésions bénignes maintenant de ORADS 4 à 5 c'est des lésions malignes maintenant en fait dans les lésions ORADS 4 à 5 le plus souvent quand il s'agit de tumeurs volumineuses tumeurs multicloisonnées donc avec des portions charnues des végétations etc. et tout donc le plus souvent c'est des cystadénomes serreux ou des cystadénocarcinomes donc voilà on ne peut pas trop faire donc la différence mais on dit qu'en fait c'est une lésion ORADS 4 donc avec une valeur prédictive positive de ma dignité qui peut quand même avoisiner en fait les 90% mais l'intérêt en fait dans cette classification c'est si on a en fait une lésion ORADS 1 et ORADS 2 on sait à coup sûr que ça c'est bénin donc voilà donc c'est pas la peine de faire une IRM limite en fait on peut vous le confier vous faites une kystectomie par contre si c'est ORADS à partir de 3 jusqu'à 5 il faut envoyer dans un centre spécialisé comme l'a si bien dit tout à l'heure mon confrère oncologue d'Evreux donc nous on fait en fait le bilan d'extension voir s'il y a des critères de d'opérabilité en fait est-ce que les paramètres sont envahis est-ce qu'il y a des ganglions lombo-aortique on vous donne tous les éléments nécessaires est-ce qu'il y a des implants donc est-ce qu'il y a une carcinose péritoniale est-ce qu'il y a de l'acide en ce moment donc voilà vous vous voyez en fait c'est ce que vous allez faire est-ce que vous allez faire une exérèse chirurgicale avec des biopsies multi étagées avec hommantectomie anexectomie voilà donc total mais l'image en fait ne peut pas dire à 100% par exemple pour des lésions par exemple solides que ça par exemple c'est un adénocarcinome mais des fois en fait l'histologie peut revenir en faveur d'un lymphome par exemple donc c'est pas ce que je veux dire donc nous en fait on oriente on on stratifie et puis après c'est l'histologie c'est l'histologie jusqu'à présent qui est le gold standard des cancers voilà donc comme l'a dit les choses sont un peu plus simples si les tumeurs ont des extensions mais quand c'est encore au début et qu'on a pas encore des éléments pour statuer sur la malignité sur le plan clinique c'est extrêmement difficile pour nous exactement après comme vous l'avez si bien dit on cède en fait aussi donc de tout l'arsenal qu'on a donc des marqueurs tumoraux les ca 125 les ca 19 9 etc etc et en fait c'est toute cette conjonction bien sûr avec aussi la clinique pour dire qu'en fait voilà donc ça c'est un cancer de l'ovaire et puis après c'est l'histologie voilà donc là où en fait dans la diapositive où j'ai peut-être insisté en fait par rapport contrairement aux autres tumeurs comme le foie ou le poumon où nous ici en radiologie interventionnelle on peut aller biopsier en fait il y a un risque de rupture donc surtout de ces masses annexuelles de ces masses ovariennes qui sont le plus souvent qui stick il y a un risque de rupture donc on peut pas aller mettre une aiguille dans une masse ovarienne multiple à zone parce qu'il y a un risque de dissémination limite voilà ce qu'on peut faire donc justement c'est franchement de faire un bilan de diagnostic à l'IRM en bilan principe en bilan d'extension de dire que ça à 90% des cas c'est une tumeur ensuite on refaire au gynécologue qui va faire ça la parole oui ok merci beaucoup merci doyen pour votre intervention donc je crois que là le débat est ouvert puisque le docteur Daou n'est pas là il y a le docteur Bokongo je voulais rajouter quelque chose comme docteur Dia disait tout à l'heure et les professeurs l'histologie reste indispensable parce que à l'heure actuelle dans la prise en charge du cancer de l'or pas seulement pour la confirmation de la malignité mais également même pour des facteurs pronostiques et des facteurs théranostiques par exemple quand je parlais tout à l'heure de la mutation par exemple BRCA il y a des médicaments qui sont indiqués quand on a la mutation ou quand on a des profils des profils différents en plus de cela il ne faut pas oublier comme vous avez dit il y a effectivement ça peut être la tumeur peut être maligne sur le malgérie mais il peut être une histologie différent dont la prise en charge si c'est un lymphome par exemple ou si ça peut être un Kruckenberg ou effectivement ça peut être autre chose la prise en charge n'est pas pareil et donc mystologie reste indispensable en fait tout à fait alors moi j'aimerais quand même poser une question avant de qu'on puisse passer la parole à la salle c'est au professeur Bungo parce que si on suit le les facteurs de risque dont a parlé docteur Diaz parce qu'en fait docteur Diaz parle surtout il travaille en France donc les données qu'il a c'est surtout des données des blancs si on peut dire les données françaises mais chez nous en Afrique parce que si on prend les facteurs de risque ils sont presque pareils avec les facteurs de risque du cancer de sein c'est à dire l'âge la puberté précoce la luniparité ménopause tardive les prédispositions génétiques et chez eux en France les consultations c'est l'âge moyen il dit 65 ans on sait que dans la race noire l'âge moyen il est plus bas c'est moins de 50 ans alors professeur Bungo est-ce que chez nous parce que moi dans ma pratique si je prends ma petite pratique ma petite expérience les cancers d'ovaire que moi j'ai vu c'est des jeunes personnes les femmes que moi j'ai vu avec cancer de sein confirmés en lithologie prise en charge par les gynécologues ce sont des jeunes est-ce que dans les cas d'espèces ici il n'y a pas une différence entre nos patients nous ici et les patients dont tu as parlé docteur Diaz ? au Sambon oui effectivement nous rencontrons des cancers des ovaires chez des patients beaucoup plus jeunes je crois qu'au niveau du département il y a une étude qui est initiée pour rechercher un peu les facteurs de risques associés à cette jeunesse du cancer chez nous mais comme vous savez ce sont des choses qui ne sont pas toutes très faciles à mettre la main là-dessus étant donné que les patients se déplacent les patients ne savent pas de donner la description des milieux où ils vivent l'alimentation on ne sait pas très bien suivre le contenu de ce que nous mangeons voilà donc il y a autant de problèmes nous pensons qu'il y a des facteurs chez nous qui sont réellement différents des facteurs dans les autres pays mais on pensait qu'avec l'histoire des grossesses par exemple qui sont répétitives et qui mettent un peu les ovaires au repos on pensait que chez nous ça pouvait être un peu plus tardivement qu'ailleurs donc je pense que nous devons étudier profondément la question pour pouvoir voir lesquels des facteurs sont incriminés sur nous d'où peut-être la proposition puisque les facteurs sont presque le même avec les seins on a l'avantage c'est un organe externe donc on sait bien on sait l'aborder plus précocement est-ce qu'il n'y a pas lieu ? je suis en train de réfléchir que lorsque on suspecterait un cancer de sein chez une femme qu'on regarde aussi du côté ovarien qu'est-ce que vous pensez ? oui on pourra faire cette relation d'autant plus que quand nous voyons l'imitation BRCC c'est la même chose dans les deux cancers oui on pourra faire l'idée on verra ça j'en parlerai à ceux qui sont tous les jours associés au cancer chez nous oui comme ça on pourrait faire des études ensemble radiologues, gynécologues, oncologues, histopathologistes ainsi de suite d'accord merci beaucoup professeur le problème des ovaires il reste entier l'ovaire pourrait ouvrir il faut aller voir il faut faire la biopsy contrairement au sein aux cols qui sont plus accessibles où on peut voir, on peut suspecter c'est ça la difficulté avec l'ovaire oui c'est comme ça qu'il passe là où il n'y a pas de check-up le diagnostic est tardif souvent pour la non-accessibilité de l'organe oui, je confirme que nous nous par exemple ici en France la majorité, la quasi-majorité des cancers sont découverts au stade avancé au stade où il y a déjà une carcinose péritoneale c'est rare des cancers très localisés et pour le dépistage ici, les patients qui sont mités BRCA c'est ces patients à partir de l'âge de 40 ans on commence un dépistage avec une échographie endovaginale ce qui est les patients sélectionnés les patients qui ont des mutations il y avait une étude qui avait essayé avec le marqueur CA15-3 mais il n'était pas positif ok, d'accord, merci docteur alors donc pour le radiologue je crois que désormais utiliser la classification ORAD-US et ORAD-IRM c'est important comme ça comme a dit le docteur Diab c'est important parce que lorsque nous aurons nous aurons bien statifié ça peut aider les gynécologues dans la prise en charge de leurs patients alors on va passer la parole à la salle s'il y a des questions éventuelles vous demandez la parole comme ça ou peut-être il y a un apport à apporter je peux poser une question à docteur Diab bien sûr docteur, vous avez la parole donc je voulais savoir est-ce que vous, vous arrivez à faire de différence entre les métastases ovariennes et les tubers primitifs de l'ovaire sur les REM, est-ce qu'on arrive à faire la différence ? ah non, c'est très compliqué en fait si on a un primitif si on a un primitif qui est avéré quelque part on peut effectivement dire qu'on peut en fait émettre une hypothèse une hypothèse diagnostique peut-être que ça peut être une métastase en Krokenberg en fait sur l'ovaire mais si c'est un diagnostic en fait fortuit on part d'abord a priori sur une lésion primitive ovarienne et puis après c'est l'histologie qui redresse qui dit non que c'est pas un primitif ovarien mais c'est une métastase donc c'est un peu compliqué mais d'où l'intérêt en fait de cette classification au RADS on va catégoriser ces tumeurs dans la partie entre guillemets des lésions malignes et faire en fait le bilan donc nécessaire et puis avant de passer la main en fait à l'histologie ok ok alors y a-t-il des questions dans la salle ? Docteur Lyssa s'y dit on reconnaît actuellement une consultation oncogénétique chez les patients de moins de 35 ans présentant les cancers de l'ovaire peut-être qu'on pourrait porter attention sur ce point là chez ces jeunes patients il s'agit souvent des tumeurs germinales oui effectivement je voulais poser la question au professeur parce que ces patients jeunes souvent est-ce que c'est des carcinomes ou c'est des tumeurs germinales parce qu'effectivement même chez nous même ici on a des patients jeunes mais souvent c'est des tumeurs germinales et le carcinome c'est des femmes au-delà de la quarantaine en fait c'est souvent soixantaine l'âge moyen et c'est comme ça je mais par contre pour la consultation oncogénétique actuellement c'est une recommandation pour tous les malades pas seulement 35 ans donc tous patients chez qui on pose une diagnostic des carcinomes ovariels de haut grade il faut une consultation oncogénétique pour chercher la mutation parce que ça a un intérêt dans la prise en charge sauf les carcinomes des bas grades les bas grades c'est là où on ne fait pas mais tout patient avec un cancer de l'ovaire carcinome ovarien de haut grade il doit faire une consultation oncogénétique alors moi j'ai aussi une question à vous poser Dr Bokongo et au professeur est-ce que par exemple vous vous préconisez comme on le voit ici chez des patientes nous conçus ici qui sont entre guillemets un peu à l'extrême donc des patientes qui sont jeunes qui ont 45 ans mais qui sont dans des familles à cancer avec mutation BRCA1, BRCA2 qui ont le syndrome de Lynch elles ne réfléchissent même pas elles viennent pour se faire enlever les ovaires est-ce que vous c'est quelque chose que vous préconisez ou pas ? on a vu des actrices de Renault comme je pense Angelina Jolie qui s'est fait une ablation totale des seins qui s'est fait une ablation des ovaires parce qu'elle était porteuse de ces gènes est-ce que vous c'est quelque chose que vous je sais pas que vous recommandez ou pas ? ou c'est un peu extrême ? la situation est assez complexe et très difficile la décision même à prendre et pour le médecin et pour la malade elle-même nous savons qu'une femme peut vivre un peu plus tranquillement sans seins mais en tout cas les ovaires c'est un gros problème les ovaires l'utérus jusqu'à présent nous n'avons pas encore réussi reçu des femmes qui viennent pour ce problème là et même dans notre milieu les recherches génétiques ne sont pas encore très poussées très avancées ne se font pas encore à grande échelle pour pouvoir rencontrer des choses comme ça des demandes de ce genre là alors mais on va réfléchir plusieurs fois en fait si c'est une femme qui a déjà une maternité avérée qui a déjà des enfants on peut un peu plus raisonner plus facilement pratiquer cette chirurgie étendue plus facilement mais si c'est une jeune femme qui n'a pas encore d'enfant ou qui a une parité très faible lui proposer ça, ça va être très compliqué à accepter et admettre dans notre milieu je suppose nous n'y sommes pas encore mais je présume que ça ne sera pas facile après ici en France quand la mutation est avérée la mutation BRCA 1 ou 2 donc on recommande l'ovariectomie à l'âge de 40 à 45 ans moi je suis une famille la mère, la tante et la fille ils ont fait tous les trois les concerts du sein dans un contexte de syndrome de prédisposition du BRCA et la fille elle avait là elle avait 39 ans quand elle a fait la maladie on lui a proposé l'ovariectomie elle ne voulait pas et elle ne voulait pas l'ovariectomie on lui a proposé elle ne voulait pas à l'âge de 40 ans mais elle était surveillée avec une échographie endovaginale tous les 6 mois et récemment il y avait un kyste il y avait un kyste et effectivement elle a paniqué elle est venue pour se faire l'annexectomie bilatérale et quelle était sa parité ? elle a une fille, un enfant qu'elle aille avant oui je vois que s'il y a déjà un enfant ou deux enfants la décision est plus facile à prendre et pour le malade et pour le maître mais s'il n'y a rien surtout dans nos milieux ici c'est extrêmement difficile ça va être compliqué ou peut-être je pense que peut-être proposer le conseiller d'avoir un enfant d'avoir un enfant rapidement et rapidement et puis discuter l'ovariectomie après oui possibilité on ne te suit pas j'ai appris ça ne passe pas ? oui oui et aussi je voulais rajouter là c'est aussi un cancer qui est caractérisé par un taux de réchite très élevé très élevé un taux de réchite très élevé et en cas de réchite effectivement il y a chez certains patients par exemple de quand des réchites et intervient au-delà par exemple d'un an il y a chez certains patients où on discute encore une autre chirurgie si on pense que la chirurgie va être R0 effectivement c'est-à-dire sans résidus si c'est possible au cas contraire on fait un traitement médical un traitement médical pour contrôler la maladie en fait et c'est un cancer qui est difficile à prendre en charge parce que même ici en France effectivement c'est quand même une maladie avec un taux de mortalité élevé mais je oui allez-y professeur oui j'ai dit je crois que le bonheur pour ne peut venir que de marqueur tomorrow si vraiment on peut avancer sur cette lancée là sur le marqueur tomorrow qui peut prédire longtemps avant la maladie ou peut-être tout le début de la maladie et que les marqueurs soient vraiment spécifiques ça, ça peut aider une meilleure prise en charge parce que même à l'imagerie il faut qu'il y ait des lignes qui soient avancées pour que l'imagerie puisse vous donner oui à ces moments là c'est trop tard et pour la maladie et c'est trop compliqué pour la prise en charge mais si les marqueurs tomorrow peuvent être spécifiques et précoces là vraiment ça peut vraiment aider la prise en charge tout à fait d'autant plus que quand on dit même lorsque les radiologues nous classons au RAD 3 on dit c'est potentiellement bénin mais il y a quand même 10% qui peut être malin donc et généralement quand on va au RAD 4 ou 5 on a déjà on a déjà des métastases donc peut-être dans notre contexte à nous la prise en charge on sait qu'il y a presque entre guillemets plus rien à faire donc je crois que comme vous dites professeur les marqueurs auraient été mieux parce qu'en ce moment là on n'a pas encore d'image parlante de tumeurs mais on a déjà sur le plan de sur le plan sanguin une suspicion donc peut-être qu'en ce moment là on pourrait conseiller à la femme de faire l'ablation des ovaires quelque chose comme ça quoi après actuellement c'est pas spécialement pour le cancer de l'ovaire dans les autres cancers aussi il y a quand même on essaie de développer la détection de l'ADN tumorale circulant c'est à dire qu'il y a dans d'autres il y a des études dans ce sens là d'essayer de détecter par une prise de sang effectivement l'ADN largué par les cellules tumorales ben c'est pas encore c'est pas développé trop dans l'envers mais on espère que dans le perceptif d'avenir peut-être ça pourrait donner des solutions en fait Docteur Diya vous pouvez faire le commentaire online comme ça on peut vous entendre ah ok ok non non en fait c'est c'est un message je pense que que Fidel dit a envoyé un message pour dire en fait est-ce qu'une dame porteuse d'un cancer des ovaires en stade pas très avancé peut concevoir et mener une grossesse jusqu'à sa fin jusqu'à la fin de la grossesse j'ai dit oui bon en principe ça dépend du stade figo donc si c'est vraiment une tumeur limitée aux ovaires il y a une possibilité de de faire une exérèse tumorale et de conserver la grossesse en tout cas ici moi quand j'étais interne à Lille on a déjà eu ça donc il y a eu en fait une dame qui avait une tumeur bon après c'était pas une tumeur maligne aussi c'est une tumeur dermoïde en teratome on a préservé la grossesse on a posé le diagnostic à l'IRM elle est passée donc en IRM donc elle a eu son intervention une ovariectomie enfin ou une kystectomie je sais pas ce qui est ce qui a été fait et elle a poursuivi en fait sa grossesse à terme après j'ai pas j'ai pas d'expérience sur une tumeur je veux dire avancée avec grossesse c'est comme ça pour l'auditoire oui allez-y bon je voulais pour l'auditoire qui nous suivent c'est très important de faire en fait le mot cancer de l'ovaire c'est un peu un mot générique il faut c'est très important de faire la différence entre les tumeurs germinales par exemple les tumeurs d'esproma et les carcinomes par exemple dans les tumeurs germinales même dans le terme de prise en charge on est beaucoup plus conservatrice quand on fait pour tumeurs germinales et on prend beaucoup les risques par exemple mais dans les carcinomes par exemple ça c'est effectivement un pronostic vital en fait et la prise en charge la prise en charge ne va pas coïncider avec un cancer parce qu'à part le cancer des babes grade au stade 1 au stade 1A on ne peut pas faire une chimiothérapie adjuvante mais dès qu'on dépasse pour un carcinome tous les carcinomes à haut grade et pour les stades déjà à partir des 1C c'est il faut faire une chimiothérapie adjuvante et la chirurgie est recommandée et mytilant hystérectomie, ovaritomie, omatectomie hystérectomie bilatérale, omatectomie mais par contre dans les tumeurs germinales effectivement là on peut effectivement et généralement les gènes et raisement aussi par chance c'est les gènes patientes qui font des tumeurs germinales et là on peut effectivement on a des risques de conserver la grossesse parce que ce sont des tumeurs qui évoluent lentement Merci beaucoup Détien en matière de ces tumeurs et grossesses en fait il y a deux paramètres à prendre à compte il y a d'abord le stade évoluble de la tumeur et l'âge gestationnaire l'âge de la grossesse puis on est proche du terme en principe en réalité si on a dépassé on a atteint la 34ème semaine la 34ème semaine où on est proche les choses sont faciles on a couché la femme et on prend en charge la tumeur, quels que soient les stades et quels que soient les traitements qu'on va donner mais quand la grossesse est trop jeune là c'est très compliqué il faut discuter avec la famille discuter avec les équipes médicales pour voir réellement qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en fait le traitement du cancer comme nous le savons, ce n'est pas seulement la chirurgie même quand on a fait la chirurgie il faut soit la chimiothérapie ou les autres traitements adjuvant et donc ça peut compromettre l'évolution même de la grossesse et même l'état de la femme donc en fait je me résume pour dire que pour prendre la décision il faut tenir compte de l'âge et du stade évolutif et du type de tumeurs en place voilà ok merci beaucoup professeur je crois qu'il nous reste 12 minutes pour clôturer on va donner la parole il y a quelqu'un qui a posé une question professeur alors il dit est-ce qu'il y a un vaccin ? est-ce qu'il y a un vaccin ? est-ce qu'il y a un vaccin ? c'est je pense Mbuto Manika Mbuto Manika, oui il demande s'il y a un vaccin chez les jeunes contre les cancers des ovaires non, à ces jours je n'ai pas connaissance de ça il y en a pour l'école mais en tout cas pour les ovaires je n'ai pas encore entendu parler ok et docteur, en France il y en a ? non il n'y en a pas après en fait il y a des essais qui étaient en cours notamment l'OVCAR3 j'avais entendu parler de l'OVCAR3 donc c'était des cellules tumorales retirées en fait au niveau des cancers donc c'était à l'essai mais à ce jour en tout cas ça n'existe pas donc il y avait des essais ok merci beaucoup nous allons passer la parole au docteur Joseph Kabongo qui va donner un communiqué mais en fait pour récapituler un peu ce que nous avons vu le docteur Aloudia nous a parlé de la classification ORAD qui est une classification qui date on disait nos comptes rendus à nous les radiologues lorsque nous allons faire nos comptes rendus que nous puissions bien nous comprendre avec les gynécologues et tous les autres qui gravitent autour des ovaires donc et ORAD c'est juste OVARIAN Nexal Imaging Reporting and Data System c'est un système qui se calque en fait sur ce qui est déjà fait avec la breast imaging, le ORAD et là aussi on a scorer jusqu'au 5 et quand on discorde 0 ça signifie qu'on a des éléments pour trancher donc on doit passer à une modalité complémentaire et quand on conclut à un ORAD 1 c'est-à-dire on a trouvé vraiment des images physiologiques on a un kystolité unique et ainsi de suite il nous a montré des très belles images où on va vraiment conclure que ce sont des images tout à fait bénignes enfin normales, physiologiques et donc il n'y a rien à faire et pour le ORAD 2 il nous a fait comprendre que c'était en ce moment là on parlait des masses annexielles bénignes où on avait vraiment, c'était des kystes fonctionnelles il nous a aussi montré des très belles images là-dessus et lorsqu'on était en ORAD 3 c'est que c'était des images probablement bénignes mais en fait c'était un borderline où il y a quand même 1 à 10% des images qui sont suspectes de malignité par exemple on aurait des kystes mutiloculaires ou des kystes uniloculaires et c'est surtout la présence des septins qui peut prêter un peu en confusion mais lorsqu'on n'a pas de masse et que surtout lorsqu'on se sert du Doppler qui ne donne pas une prise Doppler centrale ça peut déjà nous mettre sur la voie que c'est probablement ORAD 3 et lorsqu'on est à ORAD 4 c'est plus de 50%, plus de 10 as entre 10 et 50% de malignité on a des images où il y a surtout la partie kythulaire qui prédomine et la prise Doppler centrale peut nous mettre sur la voie et puis d'autres images encore qu'il nous a montré et lorsqu'on est en ORAD 5 c'est vraiment une confirmation qu'on est en plus de 50% jusqu'à pratiquement 90% de substitution des malignités et donc là il nous a dit que lorsqu'on a ORAD 3, 4, 5 en ce moment là on doit se servir de l'IRM qui va donner un peu plus de confirmation si vous voulez d'images et sur le plan des séquences il nous a parlé de 4 séquences la T2, la T1, 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 T2, T2, FATSAT et on utilise une diffusion et aussi une perfusion avec la courbe et c'est la courbe 3 qui est une courbe suspecte de malignité alors pour terminer il nous a dit on doit avant de conclure utiliser la classification FIGO qui va nous mettre sur la voie de dire si on a dans la classification TNM est-ce qu'on a des probabilités de malignité ou pas mais le message important où les autres panélistes sont intervenus pour dire que partout ailleurs malheureusement les patients avec tumeurs de cancer d'ovaire arrivent dans trois quarts de cas c'est déjà au stade très avancé et on découvre les patients à un stade généralement 4-5 où il y a déjà même probablement des métastases avec de grosses masses et donc que faire faire un dépistage et il nous a parlé de dépistage qu'on fait en Europe chez nous on ne les fait pas encore mais il y a la consultation en oncogénétique pour les patients qui sont dans des familles où il y a beaucoup de suspicions de malignité voilà un peu la présentation était tellement intéressante nous présentons donc nos sincères félicitations au docteur Alliou ainsi qu'aux autres panélistes pour leur participation mais aussi à tous ceux qui sont intervenus dans les chats alors pour terminer nous allons passer la parole au docteur Joseph Kabongo qui avait une communication à nous faire avant que nous puissions remettre la parole au docteur et au professeur Mata et nous séparer docteur Joseph Kabongo si vous m'attendez vous avez la parole pour les six minutes qui nous restent ok bonsoir tout le monde merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité en fait moi c'est Dioul ou Kabongo ce n'est pas Joseph Kabongo je dirige actuellement l'association des médecines d'urgence du Congo et juste pour passer l'information que au mois d'août le 24 et le 25 nous aurons notre deuxième congrès de médecine d'urgence au Congo et cette fois avec un sujet un thème assez particulier qui cadre un peu avec la discussion de l'heure au Congo donc la couverture santé universelle enfin la médecine d'urgence à l'heure de la couverture santé universelle donc ce sera quand même intéressant parce que nous voulons en profiter pour faire des discussions avec les académiciens sur l'enseignement de la médecine d'urgence au Congo particulièrement j'ai eu la chance de rencontrer le recteur de l'université il y a trois jours à Kinshasa je n'ai pas eu la chance de rencontrer le doyen que je vois dans dans cette réunion j'espère qu'on se rencontrera mais on veut vraiment que tout le monde vienne qu'on parle de de cette spécialité de médecine qui n'est pas très développée en Afrique mais qui a une grande importance dans la prise en charge des malades et dans l'identification des malades un peu pour toutes les autres spécialités oui c'est un peu ça Merci beaucoup Docteur Kabobo le message est donc passé le 24 au 25 août métier d'urgence au Congo couverture santé universelle alors avant de conclure il y a donc on va quand même répondre au Docteur qui demande si les critères existent généralement utilisés pour l'évaluation des tumeurs solides si ces critères sont valables pour évaluer la réponse thérapeutique d'une carcinose péritonéale d'origine ovarienne je crois que ça c'est une question adressée à l'oncologue Docteur Bokoro pas radiologue non non ça c'est pas pour les radiologues parce qu'en fait quand quand on fait une chimiothérapie effectivement une chimiothérapie première parce que la maladie n'était pas résécrable avec un chirurgien R0 on fait une chimiothérapie première effectivement on demande une imagerie après c'est un scanner pour voir effectivement s'il y a une réponse thérapeutique et généralement je pense qu'on nous répond avec des critères racistes aussi Docteur Diab peut-être que vous pouvez compléter alors oui oui effectivement en fait les critères racistes sont utilisés largement en fait en oncologie donc dans l'étude de la réponse thérapeutique surtout en fait si il y a des méta par exemple hépatiques donc on a en fait l'imagerie de référence où on mesure en fait le diamètre racistes donc des lésions que ce soit en fait les méta hépatiques ou surrénaliennes ou ou les nodules péritoneaux ou les ganglions des chaînes latéro-avortiques ou lombo-avortiques et puis après la chimio on compare avec l'imagerie de référence donc l'imagerie en fait baseline on voit est-ce qu'il y a une réponse ou pas donc ce sont les mêmes critères qui sont utilisés c'est ça la réponse oui c'est les mêmes critères c'est les mêmes critères est-ce qu'il y a une réponse favorable est-ce qu'il y a une réponse partielle est-ce qu'il y a une réponse est-ce qu'il y a une majoration des lésions donc c'est ce qu'on utilise en tout cas ok merci beaucoup oui professeur je voulais dire assez que je sache les critères racistes et en oncologie utilisés pour tout le tumeur sauf peut-être la réponse avec l'immunothérapie on utilise des critères irracistes je pense et pour la réponse aux anti-angiogéniques avec où on voit l'intensité le nom est perdu à la tête et pour les lymphomes aussi il y a des critères qui sont différents mais en généralement le reste des tumeurs solides c'est les critères racistes qu'on utilise merci beaucoup docteur professeur Mata vous avez un commentaire pour qu'on puisse se séparer non juste pour dire merci à tout le monde donc à commençant par docteur Dia au doyen en vous même et docteur Bokungu très belle discussion je pense que l'audience a beaucoup aimé parce qu'on a des participants de plusieurs niveaux on a des profs on a des spécialistes on a des assistants et puis des médecins stagiaires que j'ai vu online je pense que chacun a pu apprendre quelque chose donc on a on est ça a fait deux heures du temps pile donc on va s'arrêter là et le lundi prochain on se revoit je n'ai pas encore le sujet parce qu'il y a deux présentateurs on doit choisir un et vous verrez les affiches donc on se revoit le lundi prochain à très bientôt. merci beaucoup et merci à tous les participants au revoir merci à tous les participants